Alors, bonjour, je me présente, je suis Monique Simard. On m'a demandé d'animer ce deuxième atelier, qui est rien de moins que l'influence et l'héritage de René Lévesque. Alors, ces derniers temps en particulier, tout le monde se réclame de René Lévesque, tout le monde invoque René Lévesque, même Jean Charest, même Mario Dumont, c'est pour vous dire. Alors, on va peut-être dans cette deuxième séance, on va sûrement dans cette deuxième séance, vraiment aller plus en profondeur pour mesurer, vérifier son influence et son héritage. Alors, tout de suite, avant de vous présenter les conférenciers de ce matin, je vais m'excuser si jamais, parce que déjà on a 15 minutes de retard, et c'est tant mieux d'ailleurs, s'il y a beaucoup de discussions avec la salle après, je devrais quitter, parce qu'il faut que je sois en studio de télévision à une heure précise, mais j'ai tout prévu. Ma bonne amie Céline St-Pierre, qui n'est pas loin, prendra le relève pour continuer l'animation si jamais je dois vous faire faux bon. Je reviendrai plus tard dans la journée, par contre. Alors, moi, mon père s'appelait Jacques Simard, mais ce n'est pas le même que celui qui travaillait avec l'évêque au début des années 60. Alors, pour, sans plus tarder, je vous les présente dans l'ordre où ils feront leur présentation. Tout d'abord, ici, à ma gauche, Xavier Gélinat. Alors, Xavier Gélinat est conservateur en histoire politique au Musée canadien des civilisations, donc à Gatineau. C'est le conservateur principal de l'exposition permanente « Tête à tête, la salle des personnalités canadiennes » qui vient d'être inaugurée, là, il y a quelques mois, en juin. Il est diplômé de l'Université de Montréal, ainsi que de l'Université York, où il a obtenu son doctorat. Il est un co-directeur de Men's, Revue d'histoire intellectuelle de l'Amérique française, et également, il a publié « La droite intellectuelle québécoise et la révolution tranquille » aux presses de l'Université Laval cette année. Ici, à ma droite, bon, vous l'avez déjà entendu, là, il y a quelques minutes, faire une intervention, Louis Balthazar, qui, bon, est bien connu pour ses écrits. Je vous souligne, d'ailleurs, que dans le devoir de ce matin, il y a deux papiers, deux textes qui sont publiés de deux des panélistes de la journée, deux des conférenciers, dont un de Louis Balthazar, que vous entendrez, là, à l'instant, tout à l'heure, ainsi qu'un texte d'Alain Noël, qui sera ici avec nous cet après-midi, il est peut-être dans la salle, je ne sais pas. Ah, il est là. Bonjour, Alain. Alors, dans le devoir. Et il y en aura d'autres demain, comme a dit aussi. Alors, Louis Balthazar, qui est professeur émérite, donc, au département de sciences politiques de l'Université Laval. Il est président de l'Observatoire sur les États-Unis à la chaire Raoul Dandurand, ici, à l'UQAM, en études stratégiques et diplomatiques. Il est auteur de, je ne sais plus combien d'écrits, lui non plus, peut-être ne le sait pas, sur le Canada, le Québec, les États-Unis, mais il a notamment publié « Bilan du nationalisme au Québec » en 1986. Et plus récemment, donc, la politique étrangère des États-Unis, fondement, acteur et formulation, donc, en 2003. Troisième panéliste, Pierre Neveu. Pierre Neveu, qui est connu comme un de nos plus grands poètes, essayiste et romancé. Il enseigne la littérature à l'Université de Montréal. Il est l'auteur de plusieurs recueils de poèmes, dont, récemment, en 2002, « Lignes aériennes ». Il a écrit beaucoup sur des travaux critiques sur la poésie québécoise contemporaine. Et il travaille, et c'est un spécialiste de l'œuvre, Gaston Miran, dont il prépare actuellement la biographie. Il est membre de l'Académie des arts et des lettres, et il a reçu récemment du gouvernement du Québec. Bravo, félicitations. Il a pris Athanas David, donc, pour l'ensemble de son œuvre en 2005. Enfin, le dernier, pas le moins, voilà, ici, Michel Lévesque, qui est politicologue et historien. Il a enseigné l'histoire politique à l'Université du Québec à Trois-Rivières et à l'UQAM. Il a récemment publié, en collaboration avec Martin Pelletier, à la Bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec, des bibliographies sur le Parti québécois, l'Action démocratique du Québec et sur le Parti libéral du Québec. Et ces bibliographies sont toutes regroupées dans une banque de données disponible. Alors, vous avez dans votre papier les adresses sur lesquelles vous pouvez vous les procurer. Et actuellement, il est en train de travailler sur un ouvrage qui portera sur le Parti libéral du Québec à l'époque de Duplessis. C'est bien ça? Bon. Alors, chacun a 20 minutes, en principe, de présentation. Alors, je vais vous demander de respecter la règle. Je ne veux pas les frustrer pour ensuite vous permettre, évidemment, d'échanger. Alors, on débute avec vous, M. Gélinat. Merci, Mme Simard. Grâce à la vision pas nécessairement plus précise, mais en tout cas plus dégagée que permet le passage du temps, certaines idées reçues peuvent être réexaminées. L'une d'elles est la supposée brisure ou la mutation, pour parler comme Guy Rocher, entre nos anciens et nouveaux nationalismes. Ce contraste est souvent personnifié par les exemples respectifs de Lionel Groux et de René Lévesque. Au printemps dernier, le chroniqueur Gilles Courtemanche écrivait dans Le Devoir, en simplifiant, on pourrait dire que la société québécoise possède deux pères, Lionel Groux et René Lévesque. Le conservatisme social protecteur de la communauté nationale menacée et le progressisme étatique qui veut asseoir la nation dans la modernité et le progrès. C'est contre Lionel Groux que s'est faite la Révolution tranquille, contre le giron religieux, mais avec la fierté nationale. D'un point de vue social, le Québec est devenu, grâce au Parti québécois, une des sociétés les plus progressistes du monde. Le discours progressiste du PQ sur le Québec inclusif dans sa diversité est devenu le discours québécois, la description officielle de ce que nous sommes. De très nombreux auteurs, sans parler des témoins et des acteurs politiques, ont proposé une pareille séparation tranchée entre l'un et l'autre, ont nié la possibilité d'une filiation. Robert Comeau et Mathieu Bock-Côté font presque cavalier seul en écrivant tout récemment qu'entre le nationalisme canadien-français et le nationalisme québécois, on retrouve une continuité conceptuelle et historique indéniable. C'est cette continuité qui est mon propos d'aujourd'hui. La coupure décrite il y a quelques instants est trop nette, trop parfaite, pour être exacte. Une étude approfondie des inflexions de nos nationalismes depuis 50-60 ans montrerait une évolution qui a connu des brusqueries ou des ruptures, bien sûr, mais aussi des transitions tout en douceur et des persistances jamais rompues. Mais il me faut tout de suite modérer mes ambitions en précisant que le titre donné à la communication d'aujourd'hui est trop ambitieux. Il faudrait parler plutôt de notes provisoires et schématiques sur la filiation traditionnaliste des éléments clés de la pensée et de l'œuvre de René Lévesque, en prenant Lionel Groux comme principal point de comparaison. La recherche est encore préliminaire et le corpus est volumineux. Et enfin, nous ne disposons que de 20 minutes. Les consignes de Mme Simard et de M. Stéphanescu sont combinatoires. On ira donc à grandes enjambées avec les risques inévitables de simplification. Il s'agit donc de relativiser une analyse trop contrastante. On parle bien de relativisation, non pas d'invalidation. Parce que la thèse du contraste, lorsqu'on est contraint de résumer la situation en deux mots, propose une polarité qui est commode. Mais quand on a un peu plus de temps, on s'aperçoit que Groux et Lévesque ne furent pas étrangers l'un à l'autre. Entre les deux, si on ne peut pas parler d'une très proche fraternité ou d'une filiation sans ambiguïté, il semble clair à l'examen des textes qu'il y a un fort cousinage. Bien sûr, toute comparaison à ses limites, n'oublions pas que Groux et Lévesque n'appartenaient pas à la même génération. Le chanois n'était l'aîné du premier ministre de 44 ans, ce qui nous empêche de procéder à une étude biographique parallèle. Quoique l'extrême longévité de Groux, il ne décède qu'en 1967, face en sorte que les deux ont été présents sur la scène publique durant quelques décennies en commun. Outre cet écart générationnel, il est difficile de comparer deux figures dont le cheminement personnel fut si différent. Groux, l'homme de bibliothèque, d'archives, Lévesque, happé par la politique. Et pourtant, si Groux s'est voulu un savant, ce n'était pas un contemplatif. Il était à l'affût des questions sociales, politiques, nationales de son temps. Et l'évêque, de son côté, tout homme d'action qu'il se soit voulu, était un boulimique de recherche et a noirci plus de papier et souvent de fort belles tenues que bien des gens de lettres. Il est clair que l'évêque a voulu agir par la plume autant que par l'action gouvernementale et partisane. Somme toute, les deux individus n'étaient pas si dissemblables. Mais pour leur personnalité, quel contraste! D'un côté, l'abbé de Vaudreuil, puis d'Outremont, homme persévérant, fiable, digne, bien mis, de l'autre, l'hyperactif, l'évêque, toujours sur la trotte, dont la vie personnelle était agitée, pront au saut d'humeur, non conformiste. Mais du même souffle, notons que ce même l'évêque était à sa manière un homme de la vieille école qui éprouvait une incompréhension persistante à l'égard de l'homosexualité. Aurait préféré que l'avortement ne figurât pas dans la plateforme du Parti québécois. Manifestait un comportement galant, tantôt un brin machiste avec les femmes, et a persisté toute sa vie dans ce vouvoiement qui le ferait passer aujourd'hui pour une relique du grand siècle. Mais il faut quitter le terrain des traits de personnalité qui n'expliquent vraiment pas tout pour explorer quelques grands thèmes. Premier thème incontournable lorsqu'on se penche sur le fondateur du Parti québécois, le statut constitutionnel du Québec. Est-il vrai que l'évêque est fondamentalement rompu avec ses prédécesseurs nationalistes en proposant que le Québec devint un État souverain ? Pour l'évêque, l'option souverainiste ne relève pas d'un changement de paradigme comparable à ce que l'on peut observer dans les parcours de Ferron, Miron ou André d'Allemagne. Rien d'aussi net chez lui. Son évolution s'est faite par à-coups, par ballons d'essai. Lorsqu'il franchit le rubicon souverainiste, on sait qu'il évite comme la peste le mot « indépendance ». Que les institutions communes qu'il envisage pour le futur Québec et le futur Canada sont nombreuses. Et que même une fois branché, il traverse des questionnements jusqu'au beau risque de la fin. Et qu'il revient inlassablement sur le fameux trait d'union. Sur le plan constitutionnel, René l'évêque ne fut donc pas l'homme des solutions pures et dures. À ce chapitre, Lionel Gros lui ressemble en éprouvant un désir de guider la population vers un avenir national digne d'elle, mais dans une direction qui variera au gré du temps. Le chanoine Gros, comme le disait Pierre Trépanier, était un indépendantiste à éclipse. Il le fut clairement au début des années 1920. Il n'en fut pas loin non plus avec son discours de 1937 sur notre État français. Et durant les années 1960, il flirte intensément avec les indépendantistes. À Raymond Barbeau, de l'Alliance Laurentienne, en 1962, il exprime sa sympathie. « Vous savez que je ne suis pas loin de vous. Je demeure persuadé que dans 40, peut-être 30 ou même 25 ans, l'indépendance deviendra l'inévitable solution. » Mais il lui confie aussi des inquiétudes. « Nous manquons de conscience nationale collective, estime le chanoine, et de grands techniciens, de grands ingénieurs, de grands chefs et directeurs d'entreprise. Nous sommes en train de les préparer, mais il y faudra 20 ans pour les former. » En 1966, aux assises préliminaires des États généraux, Groux déclare qu'à l'État du Québec, il faut la souveraineté politique pousser aussi loin que l'imposent nos exigences de vie, notre droit de rester nous-mêmes, de nous épanouir librement et pleinement. On sent que chez Groux, tout comme chez Lévesque, l'esprit de l'affirmation des Canadiens français ou des Québécois importe plus que les clauses juridiques et constitutionnelles qui seront fixées. Mais on inverse peut-être la logique du problème en abordant les formes constitutionnelles avant d'explorer ce qu'entendait Lévesque au juste par le concept de nation. Depuis plusieurs décennies, le nom de Lévesque est tenu pour synonyme d'un nationalisme inclusif, tolérant. On rappelle que le correspondant de guerre avait été ébranlé par sa découverte des camps nazis, puis qu'à l'époque de Pointe-Demi, il s'était prononcé contre les excès de la politique coloniale française en Algérie, au point d'y être déclaré persona non grata. Il est vrai aussi que c'est son gouvernement qui a fait reconnaître à l'Assemblée l'existence et les droits ancestraux des nations autochtones. Et c'est également exact qu'il a toujours tenu compte de l'existence au Québec de la minorité anglophone. Dans un discours lu le 23 mars 1980 et intitulé « Les Québécois sont des Québécois », René Lévesque veut clarifier les choses. Qui, à nos yeux, a supposément le droit de s'appeler Québécois? « Québécois est un nom qui, pour nous, unit tous ceux qui sont nés au Québec, où y vivent, et il relie leur diversité linguistique, ethnique, culturelle, religieuse, géographique et autres. C'est la marque d'appartenance à un peuple et à une terre, et l'usage du mot « québecker » ou « québécois », deux mots équivalents, n'est d'aucune façon la propriété exclusive d'un seul groupe, encore moins d'un seul parti. » Les choses sont claires. Et pourtant, c'est le même Lévesque qui, dans le premier chapitre d'Option Québec, en 68, expose une conception tout à fait grouxienne de la nation. Le chapitre entier, intitulé « Ça ne s'invente pas, nous autres » serait à citer, mais allons-y de quelques passages. Nous sommes des Québécois. Ce que cela veut dire d'abord et avant tout, c'est que nous sommes attachés à ce seul coin du monde où nous puissions être pleinement nous-mêmes. Ce Québec qui, nous le sentons bien, est le seul endroit où il n'y soit possible d'être vraiment chez nous. Être nous-mêmes, c'est essentiellement de maintenir et de développer une personnalité qui dure depuis trois siècles et demi. Au cœur de cette personnalité se trouve le fait que nous parlons français. Dans notre histoire, l'Amérique a d'abord un visage français, celui que, fugitivement mais glorieusement, lui ont donné Champlain, Joliet, Lassalle, la véranderie. Puis, vint la conquête. Nous fûmes des vins cul qui s'acharnaient à survivre petitement sur un continent devenu anglo-saxon. Nous sommes fils de cette société dont le cultivateur, notre père ou notre grand-père, étaient encore les citoyens centrales. Nous sommes aussi les héritiers de cette fantastique aventure que fut une Amérique d'abord presque entièrement française et plus encore de l'obstination collective qui a permis d'en conserver vivante cette partie qu'on appelle le Québec. Tout cela se trouve au fond de cette personnalité qui est la nôtre. Quiconque ne le ressent pas au moins à l'occasion n'est pas ou n'est plus l'un d'entre nous. Cette différence vitale, ne pouvons pas l'abdiquer. Presque tous les ingrédients traditionnalistes sont compris. Inscription dans l'histoire, dans l'œuvre du temps. Conception du français qui transcende la banale langue pour s'apparenter au cœur ou au poumon d'un peuple. Appropriation du territoire laurentien. Culte des glorieux ancêtres de la Nouvelle-France. Partage des succès et des malheurs des générations qui nous ont précédés. Usage abondant du pronom « nous ». Conviction d'une distinction par rapport aux autres peuples environnants. Qu'est-ce que ce faisceau de thèmes, sinon certainement pas du nationalisme civique? Entre le lévêque communautariste et traditionnaliste d'Option Québec et le lévêque apparemment plus libéral des années 80, y a-t-il eu un changement réel ou simplement un enrichissement des perspectives, du vocabulaire, qui ne changerait rien à l'essentiel, selon lui? Et il y a le « nous » national et le « nous » politique. La question mériterait une étude patiente. Il manque cependant deux aspects clés aux points évoqués par Option Québec pour qu'on puisse parler d'équivalence entre les projets nationaux grouxiens et l'évêquiste. Les francophones hors Québec, tout d'abord, ne font pas partie de la communauté évoquée par l'évêque. On se souvient de ses propos sur les « dead docs » tandis qu'ils n'ont jamais été absents des préoccupations de groupe, quelles qu'aient été les formes constitutionnelles que celui-ci ait pu promouvoir. Autre absente de taille, la religion. S'il est un sujet dont l'évêque en peut parler, c'est bien celui-là. On pourrait croire qu'un journaliste, un homme public, aurait eu quelque chose, beaucoup de choses à dire sur l'héritage catholique du Québec et sur la coexistence avec l'Église. Mais il se montre plus que discret. Et cette absence du catholicisme de son radar constitue la démarcation la plus forte entre la pensée de l'évêque et celle de Groux et de tous les traditionnalistes. Pour ces derniers, en effet, la foi vécue des Canadiens français, la présence des clercs et des religieux, ne sont pas qu'un fait sociologique. C'est un des deux grands piliers de la nation. Sans ce pilier, les Canadiens français se dissoudraient. Groux, est-on le peu plus clair dans un discours ? Nous serons catholiques ou nous ne serons rien. René Lévesque a refusé d'adhérer à cette alternative. Autre point important de son action politique, souvent à son grand-dame, la politique linguistique, et particulièrement la question de l'unilinguisme français. Grandisant en Gaspésie dans un contexte où la minorisation des francophones était inextricablement une affaire de langue et de conditions sociales, Lévesque a très tôt ressenti que la langue au Québec était une composante populaire. Il faut donc la protéger, la redresser, puisqu'à travers elle, c'est la population que l'on défend. Souhaite-t-il pour autant opposer aux anglo-québécois la riposte de l'unilinguisme français ? La réponse est sinon négative, du moins très nuancée, pour quiconque se rappelle des démêlés de René Lévesque avec les irrédentistes linguistiques de son parti, ou même, pour ceux qui ont lu la lumineuse biographie du docteur Lorrain par Jean-Claude Picard, pour ceux qui se souviennent du tiraillement constant que René Lévesque a éprouvé à l'égard de maintes mesures de la Charte de la langue française. Il n'était pas pour autant un tenant du libre-choix. Les chanoines grous avaient des vues similaires. Personne ne contestera qu'une de ses constantes de vie fut la défense du français, défense littéraire, mais également défense sociale. Lorsque l'unilinguisme est devenu un thème de combat, au milieu des années 60, Groux affirme qu'il ne combattra jamais ceux qui, dans le Québec, prônent l'unilinguisme, surtout si l'on y voit, pour le sauvetage de la langue et de notre culture française, une mesure d'absolue nécessité. Mais il préfère ne pas prôner immédiatement l'adoption de l'unilinguisme. Groux propose un bouquet de mesures, parfois volontaristes, parfois législatives. Ces mesures législatives sont limitées, mais vont, croient-ils, à la racine du mal. D'abord, une interdiction des enseignes en anglais sur tous les routes et les chemins du Québec, et surtout le français, langue de travail. Je cite Groux. « Qu'il soit enfin entendu, écrit-il, non seulement en parole, mais en fait, que dans la province de Québec, l'employé canadien français, de quelque rang qu'il soit, ne soit nulle part obligé de gagner sa vie en anglais, forme un signe d'esclavage que nulle firme étrangère n'oserait imposer en quelque autre pays civilisé. » Le chanoine conclut « Que mes réflexions soient prises au sérieux, et il faudra peu de temps, ce me semble, pour établir dans le Québec un régime très proche de l'unilinguisme. À cette heure-là, une minorité qui a longtemps joui d'un régime de faveur ne serait nous en vouloir de nous accorder un régime propre à toute nation, dans le respect des droits de tous. » Qu'en est-il de la conception de l'État, vu comme un levier au service de la population? Je ne m'étendrai pas longtemps là-dessus, parce qu'en après-midi, plusieurs intervenants en parleront. Je dirais cependant que l'évêque n'hésitait pas à recourir à ce levier et à cet outil, mais qu'il n'en faisait pas un dogme. Chez Groux, l'attitude est tout à fait comparable. On imagine parfois, par une lecture trop superficielle des choses, que le nationalisme de l'École de Montréal, les François-Albert Angers, Victor Barbeau, Esdrasse Mainville, Lionel Groux, Richard Arès et autres, étaient des tenants du conservatisme économique à la mode anglo-américaine. C'était vrai pour certains représentants comme François-Albert Angers, mais ça n'est certainement pas pour Groux. Depuis le début des années 1920, il y a une constante chez lui. Il réclame une affirmation étatique beaucoup plus musclée du gouvernement du Québec, puisque l'État est la grande force matérielle dont bénéficient les Canadiens français. Je dois sauter par-dessus des citations sans équivoque de Groux à cet égard. Tout au long de sa carrière et jusqu'à la toute fin, il applaudit des deux mains la nationalisation finale de l'hydroélectricité et il se désole du fait que René Lévesque ait été évincé, croit-il, aussi vite de ses portefeuilles économiques dans le gouvernement de Lesage. Le temps ne nous laisse que quelques secondes pour aborder quelques autres points de convergence qu'il conviendrait d'explorer entre les idées de Lévesque et parfois les actions de son gouvernement, d'une part, et les grands thèmes et crédeaux du nationalisme traditionnel. D'autre part, il y aurait le bilan aigredoux que dresse René Lévesque en privé et parfois en public des fruits de la réforme scolaire des années 60, réforme qu'il estime nécessaire à cause de son rattrapage quantitatif, mais dont il est sceptique quant aux effets sociaux et intellectuels. Ses mémoires comportent des passages sans aménité qui ressemblent exactement à ceux des traditionnalistes qui critiquaient 20 ans plus tôt le rapport parent et son esprit. Celui-ci, par exemple, « Aujourd'hui, après tant d'années de réformes et pas conséquents de progrès, quand on voit ces amas de jeunes flammous affalés dans tous les coins, potants et placotants, on ne peut se défendre d'un sentiment de malaise. Faire des enfants forts en les laissant ainsi à la traîne ? Allons plus loin. Tout se bague du moindre effort. La mode des « s'éduquants » qui persiste même après avoir sombré dans le ridicule. Les leçons à ne pas savoir, les devoirs pour rire et les bulletins bidons, qu'est-ce d'autre que la lâcheté des adultes qui s'étalent ? » Ce ne sont pas là les propos d'un progressiste. Il y aurait aussi cet engouement de l'évêque pour la concertation. On pense au sommet de Pointe au Pic, entre autres, qui est une forme de néocorporatisme qui rappelle les aspirations des traditionnalistes des années 30 et 40, comme l'a bien noté un observateur critique comme Raymond Laliberté. Je conclue en deux minutes. Le 24 juin 1970... Il y en a encore quelques minutes. Vous pouvez vous frustrer trop. Vous m'inspirez une telle frayeur. Père M. Gilles Lema, si vous saviez. Le 24 juin 1977, une plaque est dévoilée devant le 261 Avenue Bloomfield à Outremont, ancienne résidence du Chanoine. René Lévesque y prononce une allocution improvisée. Je cite un extrait d'un article paru dans Le Devoir du lendemain, par Angèle Dagenais. L'inscription de la plaque en lettres d'or sur fond noir se lit comme suit. Hommage à Lionel Groux, prêtre et historien. « Jusqu'à la fin de ma vie, j'aurais rêvé grand, désespérément grand, pour mon pays et pour les hommes, mes frères qui l'habitent. » Reprenant le début de cette phrase quasi mystique, René Lévesque, qui s'est identifié comme l'un de ceux qui suivaient le Chanoine au cours de ses jeunes années, a loué l'œuvre de l'Institut d'histoire de l'Amérique française. Qualifiant l'historien d'éveilleur national et de clairon vivant, qui a vécu dans une société où les épines dorsales se présentaient plus souvent en accents circonflexes qu'autrement, le Chanoine Groux a laissé une contribution majeure à la nation, a précisé le premier ministre, celle d'avoir rénové l'une des sciences dont on a le plus besoin, l'histoire. La même année, 1977, l'évêque parlait de Groux comme « de ce Québécois dont la victoire principale fut de redonner assez de fierté à assez de Québécois pour qu'on doive le tenir pour l'un des principaux sommeurs de la moisson d'avenir qui lève aujourd'hui au Québec. » Il est indéniable que depuis la mort de René Lévesque en 1987 et par la suite, la trajectoire du souverainisme et du nationalisme s'est éloignée sans cesse davantage du traditionnalisme. Mais il faut se garder de confondre les héritiers avec leurs fondateurs, dont ils invoquent pourtant constamment la mémoire. L'évêque, lui, savait qu'il avait eu des prédécesseurs dans l'action et la pensée nationale. Il a fait un tri dans ce que ses devanciers avaient imaginé, mais de ce tri, il a conservé bien davantage que ce que l'on imagine communément. Des recherches plus poussées confirmeront peut-être l'intuition que René Lévesque aura agi avec l'héritage de Lionel Groux de la même manière que ce dernier s'était comporté avec l'héritage de son premier maître, Henri Bourassa, en imprimant très résolument un tournant, mais en veillant aménager la large part qui lui paraissait toujours juste et féconde, est bien loin de renier son devancier en témoignant sans faux fuyant de sa dette à son endroit. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, j'ose penser que les textes seront disponibles éventuellement, puisque vous êtes censurés un peu, mais merci, c'est bien respecté. Alors, pour poursuivre, donc, Louis Balthazar et sa présentation, pour titre René Lévesque, un réaliste nord-américain. M. Balthazar. René Lévesque croyait en l'américanité des Québécois. C'est assez évident. Je vais le documenter. Son problème, ça a peut-être été, j'en ai l'impression, ceux qui l'ont mieux connu me contrediront s'il y a lieu, qu'il était passablement minoritaire dans son parti à sentir une telle communion avec l'Amérique du Nord et une telle sympathie à l'endroit des États-Unis. L'américanité du Québec, on peut la faire remonter très loin jusqu'à nos premiers explorateurs français qui ont constitué une sorte d'empire en Amérique et qui sont allés partout. L'historien Denis Vaujoie ne cesse de nous documenter les percées qu'ont fait les Français à travers l'Amérique du Nord. J'aime beaucoup, moi, dire devant des auditoires américains que les premiers frontier men étaient des Canadiens de langue française. Sans faire le tour de toute l'histoire qui documente cette américanité, il y a un personnage qui la vivait bien, qui la représentait bien, et c'est Louis-Joseph Papineau. Louis-Joseph Papineau qui ne cessait dans ses discours à ce qu'on appelait alors la Chambre d'Assemblée européenne, d'évoquer la République voisine, où la démocratie se portait mieux qu'au Bas-Canada, de citer des discours du président Jackson, de référer à Thomas Jefferson, nos pères fondateurs, et de laisser entendre à son entourage loyaliste que le Bas-Canada pourrait éventuellement se tourner du côté des États-Unis. Papineau, on le sait, à la suite de la rébellion de 1837, s'exile aux États-Unis. Et il espère beaucoup, il espère trouver beaucoup de sympathie aux États-Unis. Mais il fait face à une grande, il éprouve une très grande désillusion, il se rend compte que les États-Unis ont bien changé depuis 1776, alors que Benjamin Franklin venait à Montréal proposer aux Canadiens de se joindre à la Révolution américaine. Les États-Unis ont tellement changé que le président d'alors, démocrate Martin Van Buren, refuse même de recevoir, d'accorder toute audience dans la capitale à Louis-Joseph Papineau. La différence qui est survenue, c'est que pour les États-Unis, il est devenu plus important d'entretenir de bonnes relations avec l'Empire britannique que de pousser la cause d'une petite société, de l'autodétermination d'une petite société. 140 ans plus tard, René Lévesque va éprouver le même refus, ce qu'il appelle lui-même dans ses mémoires son bide monumental quand il se présente devant l'Economic Club en janvier 1967, alors qu'il ose comparer le mouvement souverainiste québécois au mouvement indépendantiste des Américains 200 ans plus tôt. Ce qui est intéressant, c'est que ça n'a pas changé du tout l'attitude de René Lévesque. Au fond, tout s'est passé, je ne sais pas exactement ce qu'il a dit par la suite, je n'étais pas là, mais tout s'est passé comme s'il avait dit, ça n'est pas parce que certains citoyens américains comprennent mal notre mouvement que nous cessons d'être des Nord-Américains et que les États-Unis cessent d'être un voisin très important pour nous. Et ce qui s'est passé par la suite, on a révisé la stratégie. Au lieu de promouvoir la souveraineté aux États-Unis, on a tout simplement tenté, avec un certain succès, je crois, de persuader les Américains du fait que la souveraineté ne bouleverserait pas profondément. La souveraineté-association, entendons-nous, ne bouleverserait pas profondément la situation nord-américaine et qu'un Québec souverain et associé au reste du Canada serait, demeurerait un excellent partenaire pour les États-Unis. Voyons de plus près dans sa pensée, d'après ses écrits, d'après ses mémoires, ses mémoires contiennent de très belles pages sur le sens de son américainité et en particulier de sa sympathie à l'endroit de la société américaine. Voici ce qu'il écrit, entre autres, « Rien de plus proche que cette démocratie en quelque sorte innée, émanant comme chez nous de gens simples et frustres qu'aucune cloison de classe ne divisait et qui, à leur tour, profitèrent également des espaces illimités d'un continent neuf. De là provient cet égalitarisme foncier qui maintient chez chacun la conviction ou l'illusion, si l'on veut, d'être aussi bon que le voisin et, pourquoi pas, aussi bon que le président. C'est là aussi que s'est forgée l'habitude que les vertus puritaines ont mieux conservé que chez nous de travailler dur sans demander la lune. » Vous voyez aussi cet aspect individualiste de René Lévesque. Il ajoute même à ce passage, entre parenthèses, une autre parenthèse de Lévesque, il en faisait beaucoup, une parenthèse dans laquelle il dit « c'est peut-être ce qui fait comprendre que les Américains n'ont pas besoin de grands programmes sociaux d'assurance maladie se fient beaucoup au travail, à l'initiative individuelle. » De la part d'un progressiste comme René Lévesque, qui a, il faut bien le dire, cru et mis en œuvre des programmes sociaux, c'est assez intéressant. Ça montre peut-être un vieux fonds libéral-individualiste, comme le laissait entendre Jean-Jacques Simard tout à l'heure. Alors, je poursuis. « Dans la vie quotidienne, tout cela fait de l'Américain moyen le plus sympathique étranger qu'on puisse connaître, celui en qui l'on se reconnaît soi-même plus qu'en tout autre. » Alors, pour Lévesque, le Québécois se reconnaît très bien dans l'Américain. Il s'empresse sans doute dans le paragraphe suivant, et j'y reviendrai à noter qu'il y a quand même des dissemblances, des différences profondes entre la culture québécoise et la culture américaine. Encore dans ses mémoires, il m'était facile de suivre ce penchant normal du continent qui porte le nord vers le sud, et inversement, plutôt que cette ligne contre-nature sur laquelle s'est édifié le Canada. Donc, il croyait à l'association avec le reste du Canada, mais aussi beaucoup dans une intégration économique avec le reste de l'Amérique du Nord. Le président Franklin Roosevelt, on l'a noté souvent, était son idole, pas seulement à Léanor, mais le président lui-même, mais voici ce qu'il écrit encore là-dessus. Sans penser un seul instant à l'action politique, je me suis abondamment nourri de Franklin Delano Roosevelt. En premier lieu, c'est par le grand communicateur que j'étais frappé. Et par la suite, il parle des fameux fireside chats de Roosevelt, ses causeries auprès du feu, qui l'ont inspiré beaucoup. Il avait envie de devenir comme ça, et on peut dire qu'à certains égards, il a voulu imiter Roosevelt. Et il poursuit en disant, c'est sans doute ce qui me revint à l'esprit quand je rédigais le texte de Tremplin du MSA en 67 et puis en 68, Options Québec, dont la seconde partie traitant de ce pays qu'on peut faire s'ouvrait sur cette phrase, nous n'avons rien à craindre, sinon la peur elle-même. Ces mots par lesquels Roosevelt avaient voulu conjurer les paniques de la Grande Dépression, me semblaient s'appliquer non moins bien à nos appréhensions et à nos complexes de colonisés. Et par la suite, il poursuit encore, ça c'est ailleurs, c'est dans la Passion du Québec, je n'ai jamais fait partie de ceux qui ont vis-à-vis des États-Unis cet anti-américanisme facile que peut déclencher la réalité de cet immense empire. Il faut bien admettre que nous vivons à l'époque de la culture américaine. Nous, Québécois, nous en sommes encore plus proches. Ignorer cette influence et sombrer dans l'anti-américanisme me semblerait bien puéril. Il reste que c'est tout de même le plus vivable des empires. Voilà, ça serait discutable à notre époque. Mais n'oubliez pas que René Lévesque est mort en pleine période de Ronald Reagan et qu'il n'a jamais éprouvé quelque sympathie que ce soit pour l'administration républicaine de Ronald Reagan, même s'il recevait Reagan à Québec en 1985 et qu'il lui disait « il n'y a pas de plus nord-américain que nous ». Malgré tout, Lévesque a été critique vis-à-vis de la politique américaine à peu près toute sa vie. Même au moment où il était journaliste dans l'armée américaine, il fait état encore dans ses mémoires de l'arrogance des Yankees qui, en Europe, faisaient tout déjà pour se faire détester. Par la suite, dans ses reportages à point de mire dans sa carrière de journalistes radiophoniques et télévisuels, il prend la plupart du temps le parti des peuples du tiers-monde, de ceux qui s'opposent aux États-Unis. Il nous parle de la Chine, il nous parle de Fidel Castro, il parle de la nationalisation du canal de Suez, qui était quand même un geste pas tellement qui avait créé des soupçons aux États-Unis. Donc, il se présentait plutôt comme un homme de gauche, comme un homme très critique à l'endroit des États-Unis. C'est vrai qu'il a admiré beaucoup l'administration de John F. Kennedy, mais par la suite, il a été contre la guerre du Vietnam. Et au moment, il y a encore dans ses mémoires des propos où il trouve absolument ridicule la politique de Reagan, de renchérissement contre une Union soviétique qui, dit-il, est trop pauvre pour jamais arriver à véritablement affronter les États-Unis. C'est intéressant parce qu'il entrevoit la fin de la guerre froide, mais il ne serait sûrement pas l'un de ceux qui attribuerait à Ronald Reagan une causalité quant à la fin de la guerre froide. Enfin, si on regarde, et là, je vais le faire, je pense bien que dans le texte final que je vais soumettre, je vais élaborer ça davantage, si on regarde en quoi, dans sa pensée politique, René Lévesque reflète certains traits américains, il y a des choses intéressantes à soulever. On peut, je l'ai fait déjà dans des écrits, faire une énumération des grands traits qui caractérisent la culture politique américaine. Il y en a plusieurs parmi ces traits-là pour toutes sortes de raisons que nous ne partageons pas du tout au Québec. Par exemple, René Lévesque le note encore dans ses mémoires, il y a cette propension à la violence qui est présente dans la culture politique américaine dès le début, à partir de la révolution américaine qui se fait dans la violence, la guerre civile, l'expansion des États-Unis, la lutte contre les Indiens, les interventions internationales, l'attitude vis-à-vis des armes à feu, il n'y a aucun doute qu'il y a ceci. Vraiment, René Lévesque le répudie tout à fait et nous n'en trouvons guère de traces chez les Québécois. Cependant, il y a quelque chose que René Lévesque épouse et qui fait partie de la culture politique américaine, c'est le pragmatisme. Vous savez que c'est même une philosophie de pragmatisme de William James qui s'applique bien à la façon dont les Américains conçoivent la politique. Le pragmatisme se traduit ainsi, se traduit par le fait qu'aux États-Unis, par exemple, l'éventail des opinions politiques est assez restreint. Pourquoi? Parce que les Américains ont moins envie, par nature, de s'accrocher à des grandes théories, à des grands idéaux, il y en a, bien sûr, qui n'ont guère de chances d'être réalisés. On l'a dit souvent, les Américains, pour le meilleur ou pour le pire, ont été des faiseurs, des bâtisseurs qui ont valorisé tout ce qui était du domaine de l'action. Eh bien, je pense que René Lévesque représente ça aussi. Quand il est tombé dans l'opposition, il est allé en politique d'abord pour faire des choses, parce qu'on lui promettait un siège de ministre, et puis Dieu sait s'il en a fait, même si Mme Gagnon trouve que c'est assez restreint, quand même nationaliser les compagnies d'électricité en 1962-63, ça n'était pas rien. Et il s'est mis au travail et il aimait travailler des dossiers, il aimait lire les dossiers lui-même, parler avec les fonctionnaires. Il aimait, comme on l'a dit ce matin, je pense que c'est Jean-Jacques Simard, ce qui marche, ce qui va donner des résultats, ce que le peuple est susceptible d'endosser, ce qui va marcher, ce qui va créer une sorte de coalition. D'ailleurs, Lévesque admirait beaucoup Roosevelt parce qu'il avait été un homme de coalition. Et Lévesque, c'est le problème, d'ailleurs. C'est pourquoi il est devenu un mythe, parce qu'il a été un homme de coalition. Tellement de gens l'ont aimé que tous ces gens-là, que plusieurs personnes lui ont attribué des qualités qu'il n'avait pas. Parce qu'évidemment, dans une coalition, beaucoup de gens s'identifient au leader qui est au centre, mais qui n'épouse pas beaucoup des thèmes qui ont faveur à l'intérieur de la coalition. Il y a une expression, moi, je n'ai pas connu Lévesque de près, mais qui revenait souvent, je pense, dans sa bouche. Et puis Jean-Jacques Simard l'a noté aussi. Il ne faudrait quand même pas charrier. Attention. Et on a noté aussi, Robert Comeau tout à l'heure notait la peur qu'avait, la crainte qu'avait René Lévesque de la dérive du nationalisme. Attention, il ne faut pas aller trop loin. Il faut garder les deux pieds sur la terre. Tout ceci, je pense, était inspiré beaucoup par son pragmatisme. Par son sens, je pense que la politique est l'art du possible. Vous allez me dire qu'il y a beaucoup de choses auxquelles il a cru et qui n'ont pas été possibles, mais elles étaient possibles quand même, elles ne se sont pas réalisées, mais de la manière que René Lévesque les concevait, elles étaient possibles. D'où son goût de ne pas s'embarguer. C'est vrai que Lévesque n'a jamais été un indépendantiste parce que l'indépendantisme du RIN, il n'y a jamais souscrit. Son idée de bâtir une souveraineté, association, conservant l'association économique avec le reste du Canada, c'était pour lui quelque chose de faisable et il manifestait en concevant cette option, un pragmatisme, je crois, qui est bien américain. Enfin, on pourrait élaborer, je le ferai sans doute davantage parce que je veux m'en tenir à des vingt minutes, on pourrait parler aussi de son libéralisme. Je pense qu'encore une fois, Jean-Jacques Simard, qui m'a devancé et qui a énoncé beaucoup de thèmes qui me sont chers au sujet de René Lévesque, Lévesque était un libéral à l'américaine, plutôt à gauche, bien sûr, plutôt progressiste, bien que le mot « gauche » ne s'entend jamais de la même façon aux États-Unis qu'en Europe. C'est ça qu'il était dès le début, dès les années 60. Évidemment, on l'a transformé puisqu'il a eu la sympathie d'une certaine gauche au Québec, il a eu dans son parti tout un courant de gauche qui a joint le Parti québécois parce que les syndicats, évidemment, se sont joints, ont privilégié le Parti québécois. On a fait de René Lévesque une sorte de mythe d'homme de gauche. Je pense qu'il a toujours été un libéralisme pragmatique de gauche, progressiste à l'américaine. Et il se voyait bien, encore une fois, dans ce qu'avait été Roosevelt, qui lui aussi, aux États-Unis, s'était fait traiter de socialiste, mais qui n'en était pas un, bien au contraire. Et on peut dire la même chose de John F. Kennedy, de Jimmy Carter, des gens que René Lévesque a admirés. Alors voilà, ses réussites à Lévesque sont demeurées partielles. Il n'a peut-être pas fait autant qu'il aurait souhaité, mais il a fait combien plus que ses contempteurs qui se sont le plus souvent contentés de beaux discours. Merci. Merci beaucoup. Alors, vous avez entendu, il y aura un texte que M. Balthazar travaillera et produira dans les suites de ce colloque. Alors, sans plus tarder, on passe la parole à Pierre Neveu. Alors, le titre de sa présentation, René Lévesque, lecteur, écrivain, homme littéraire, point d'interrogation. Bien. Alors, merci, Monique Simard. Oui, alors évidemment, la question de la littérature, de la place de la littérature chez René Lévesque, de toute façon, je suppose qu'elle va rester très minoritaire dans ce colloque. Je ne crois pas non plus qu'elle ait été beaucoup posée. Et je voudrais dire, en tout cas, que mon but ne sera pas ici de mesurer, si on veut, ce qui serait assez hasardeux, à mon avis, de mesurer l'influence directe de la littérature sur le politicien et ses politiques. Mais M. Bernard a rappelé ce matin, je pense qu'on le sait, mais il faut le rappeler, que René Lévesque s'est d'abord fait connaître comme journaliste, comme celui qui racontait Le Monde aux Québécois, qu'il y a acquis une aura médiatique déjà importante à l'époque. Et ce que je voudrais dire ici ou suggérer, c'est que la littérature a joué un rôle dans cette espèce de pédagogie journalistique, cette conception de la pédagogie journalistique, qu'ensuite, il a pu transposer sur le plan politique. Elle a joué un rôle dans une certaine vision de l'histoire et surtout, je pense, elle a joué un rôle fondamental dans son rapport à la langue et à la parole, à une sorte de parole vive, une parole qui peut être écrite. M. Gélina a parlé très justement d'un agir par la plume, ça pouvait être aussi ça, mais ça pouvait être aussi simplement la parole au sens oral. Et je pense que René Lévesque, ça a été une parole. Et s'il y a un mythe, il vient aussi en partie de là, il s'est construit autour de cet homme qui parlait. Alors, quand je songe au rapport de René Lévesque avec la littérature, la première image qui me vient, c'est celle de la nuit de la poésie 1980. Ça se passait tout près d'ici, dans la salle Marie-Gérin-Lajoie de l'UQAM, plus exactement le 28 mars 1980. Alors, au tout début, d'ailleurs de façon inattendue, personne à ma connaissance, sauf les organisateurs Jean-Claude Labrecque et Jean-Pierre Masse le savaient, René Lévesque surgit sur la scène. Dans le film qu'on peut voir maintenant, il sort du noir. C'est en prologue au film, avant même tout générique, qu'avant même le titre. On a René Lévesque qui apparaît sur scène. Et alors, bon, comme d'habitude, comme il faisait souvent, la foule l'applaudit, il fait toutes sortes de simaguer, de grimaces, de soupirs, il tire la langue, enfin bon. Et comme c'est dans le film, c'est un gros plan, on le voit très bien. En même temps, c'est assez émouvant parce qu'on sent cette espèce de charisme pas tout à fait assumé qui était assez typique, espèce de force fragile. Et alors, il lance cette phrase, qui est d'ailleurs un peu énigmatique. La première phrase, pour mettre fin à l'ovation, c'est « Avoir su qu'on soulèverait de faux espoirs comme ça, j'aurais fait un poème. » Alors, ce « on » est un peu bizarre. Est-ce que c'est un jeu camouflé? De quels faux espoirs s'agit-il? Il semble fin que le public s'attendait à ce qu'on lui, à ce qu'il dise un poème. Mais c'est sûr qu'aussi, je dirais, que reconnaissant rétrospectivement ces deux mois avant le référendum, bien sûr, de mai 80, ces faux espoirs prennent évidemment une autre dimension, assez troublante, là, même s'il ne parlait forcément pas de ça. D'autant plus que c'est précisément d'espoir et d'idéal qu'il veut parler. Alors, je cite l'essentiel de son discours, c'est une transcription à peu près intégrale. Il y a d'autres choses avant et après, des remerciements. Alors, il dit ceci. « Il est bien que la politique qui essaie laborieusement de suivre ça de très loin, péniblement, pour ne pas trop trahir l'idéal », viennent le dire. C'est qu'on a été chanceux au Québec d'avoir ce genre de précurseurs que sont les poètes qui nous proposent l'idéal. En vieux grec, qu'on apprend au collège et qui ne sert plus à rien par la suite, on apprenait que « idéal » venait d'un mot grec signifiant « voir », voir ce que les autres n'ont pas encore vu, ce qui va être ou ce qui devrait être vu, si on peut en convaincre assez de le voir. » Alors, c'est suivi d'applaudissements. Et je voudrais faire deux commentaires à propos de ce petit discours. Le premier est assez banal, mais je pense qu'il faut le dire quand même. Je constate simplement le fait que l'évêque reprend ici un modèle bien connu selon lequel les poètes ont précédé l'affirmation politique du Québec. En un mot, donc, le poétique préfigure le politique. La poésie propose l'idéal que le politique essaie de ne pas trop trahir, comme le dit l'évêque. L'idéal, c'est bien sûr le pays, l'espoir du pays, par exemple celui que Gaston Miron décrivait dès le début des années 60, « Nous te ferons terre de Québec, lit des résurrections et des mille fulgurances de nos métamorphoses. » Alors, évidemment, il y aurait beaucoup à dire sur cette conception de la poésie, mais je me contenterai de souligner qu'elle ne semble pas, jusqu'à preuve du contraire, avoir reposé sur une fréquentation significative des œuvres des poètes contemporains du Québec, qui d'ailleurs, sans avoir renié l'idéal dont parlait l'évêque, avait à peu près unanimement abandonné le thème du pays depuis la fin des années 1960 au profit d'autres idéaux, il y en avait en gros trois, l'utopie contre-culturelle, le marxisme et le féminisme, qui étaient probablement les trois grands courants de la poésie québécoise des années 70. Ce qui donne au discours de 1980 une allure peut-être légèrement déphasée, bien qu'elle conserve quand même une validité. Au collège, comme bien des étudiants de sa génération nés dans les années 1920, l'évêque avait lu, pour l'essentiel, « Les poètes du Moyen-Âge et de la Renaissance », alors dans son autobiographie, il mentionne « Rue de Boeuf », « Villon », « Dubélé », « Ronçard », après « L'incontournable Jean de Lafontaine », qu'il avait lu auparavant, et avant « Les grands romantiques », alors il mentionne « Hugo », « Lamartine », « Musset », mais il les avait lus, semble-t-il, essentiellement sous forme de morceaux choisis, tout en les savourant, il emploie le mot « savourer ». Aucune allusion dans son autobiographie à des poètes plus contemporains, qu'ils soient français ou québécois. Bref, et je conclurai ce premier commentaire, le moins important dans mon propos, la poésie québécoise, convoquée par René Lévesque dans son discours de la nuit de la poésie 1980, fait surtout figure de lieu commun, remplie d'une fonction instrumentale dans une optique, dans un contexte aussi, où il s'agit de convaincre le plus grand nombre possible de citoyens, de voir ce que les poètes ont vu. Mon deuxième commentaire se situe à plusieurs égards dans un rapport antinomique avec le précédent, et il constitue donc l'essentiel de mon propos. Je pense qu'il y a eu un rapport d'un autre ordre de René Lévesque à la littérature, un rapport que je dirais plus cognitif, plus nourricier, qui tient de la mémoire, de l'histoire, de l'amour de la langue, et plus globalement de la culture. Je rappelle d'ailleurs que Lévesque, vers la fin de sa vie, disait le synonyme d'éducation, le meilleur synonyme du mot éducation, c'est le mot culture. Ce lien, il vient sans doute largement de ses lectures de jeunesse, mais pas exclusivement. Et surtout, il est irréductible à une vision purement instrumentale ou utile de la littérature. Dans le bref discours que j'ai cité de mars 1980, cela se traduit par une petite leçon d'étymologie que l'on aurait tort de réduire à une pure coquetterie. « Idéal », explique Lévesque, donc, vient d'un mot grec qui signifie « voir », « idène », « voir ». Et il dit en même temps, bon, le grec ne sert plus à rien une fois les études terminées, mais en même temps, il utilise son savoir étymologique tout de même dans ce discours. Or, peut-être qu'on s'en rappelle, quand aussi on a lu « Attendez que je me rappelle » justement, il y a un passage très éloquent sur l'étymologie dans l'autobiographie de Lévesque. Lévesque, dans ce passage-là, commence par regretter que l'on n'ait pas davantage remplacé l'enseignement des langues mortes par celui des langues vivantes. Mais, ce qui est important, je pense, c'est que bien loin d'exprimer ce regret dans une perspective purement pratique et utilitaire, c'est-à-dire que les langues modernes, l'espagnol, l'anglais peuvent servir, bien sûr, il rattache plutôt cet enseignement des langues modernes à une préoccupation culturelle. À travers l'étude du grec et du latin, dit-il, on commençait à deviner comment se fabrique une civilisation. Mais les langues vivantes, elles aussi, valent non seulement par leur grammaire ou par l'utilité qu'elles peuvent avoir, mais, écrit-il, par leur littérature et tout le trésor culturel dont elles sont chargées. Lévesque continue en opposant ce qu'il appelle le français instant, comme on dit le café instant ou instantané, au français dégusté à la table des grands auteurs. Ce français bien en bouche, finement et goulument dégusté, il s'accompagne aussi d'une exploration de la langue. Et là, l'évêque évoque un professeur qu'il a eu au collège qui leur faisait explorer toutes les nuances de la signification des mots et qui, dit-il, racontait le roman de l'évolution des mots jusqu'au fond des mémoires ariennes et asiatiques, là où les mots, et je cite, «father, fater, pater, padré, père, trouvent une racine commune ». C'est par ses considérations sur la langue et sur l'étymologie, ou sur les langues et sur l'étymologie que l'autobiographe enchaîne en évoquant sa lecture des morceaux choisis des poètes anciens que j'ai mentionnés tout à l'heure. Le récit que fait un délévesque de ses lectures de jeunesse dans « Attendez que je me rappelle » se déroule sous le signe, et ça revient à plusieurs reprises, d'un appétit dévorant, d'une rage omnivore, c'est l'expression qu'il emploie. Le jeune lévêque, avant d'aller étudier au séminaire de Gaspé, s'est d'abord jeté sur la riche bibliothèque de son père avocat, comme un jeune tigre insatiable. Il mentionne la comtesse de Ségur, Jules Verne, Alexandre Dumas et ses trois mousquetaires, des bandes dessinées aussi, Tarzan, Nick Carter, des livres interdits aussi, aux titres suggestifs, « La garçonne, les demi-vierges », dénichés au fond d'un enfer, tenus sous clé par ses parents, mais les parents sortaient parfois et ils avaient mal caché la clé. Bien sûr. De ses premières lectures, il n'y a rien de quoi surprendre, les récits d'aventures et les descriptions érotiques ne manquant jamais de séduire les jeunes lecteurs. Le voyage vers l'Antiquité se fera un peu plus tard, durant le cours classique, à travers l'apprentissage du grec et du latin. L'histoire des mots, à ce moment-là, déborde sur l'histoire tout court, avec un grand H, la grande aventure dans le temps qui remonte jusqu'aux grecs et aux égyptiens. Et il faut mentionner ici qu'il y a une boucle tout de même intéressante, car c'est précisément au retour du voyage qu'il l'a conduit jusqu'en Égypte et en Grèce, à l'automne 1985, donc peu après sa démission, que l'évêque entreprend l'écriture de son récit de vie et notamment qu'il raconte sa lecture du livre de l'abbé Gagnol, l'Antiquité. L'autobiographie est ainsi à tous égards un retour aux sources, tant à la jeunesse lointaine en Gaspésie, l'évocation des lectures de jeunesse, qu'aux sources de la civilisation occidentale, sûrement aussi avec l'espoir de soigner les cruelles blessures politiques subies cette année-là. Que cette culture classique soit l'occasion de leçons historiques, cela ne fait aucun doute. Ce que l'évêque a retenu 50 ans plus tard de la lecture de Gagnol, notamment à ce livre sur l'Antiquité, c'est cette phrase en particulier qu'il cite « L'Égypte est un don du Nil ». Et c'est aussi que la religion égyptienne annonçait à plusieurs égards le christianisme. Bref, les deux questions essentielles que pose l'histoire. D'un côté, le déterminisme, qu'il soit géographique ou d'un autre ordre, et de l'autre, la répétition, l'histoire comme éternel recommencement. Il est d'ailleurs significatif que lorsqu'il raconte un peu plus loin sa découverte de certains grands textes de la littérature dite alors canadienne-française, ce soit une citation de « Trente arpents » de Ringuet qui se détache de tout le reste entre les anciens canadiens de Philippe-Aubert de Gaspé et « Leur inquiétude » de François Hertel, une phrase par laquelle le narrateur de « Trente arpents » résume la vie de son personnage principal, Euchariste Moisan. Cette phrase est la suivante, que l'évêque a retenue parmi tout le reste, « Ce sont les choses qui ont décidé pour lui et les gens conduits par les choses. » Et l'évêque d'ajouter aussitôt, « Étions-nous à jamais destinés, nous aussi, à ce genre de vie agit par d'autres. » Ce n'est pas que le dévoreur de récits d'aventure est renoncé à son pur plaisir de lire. Au sec reportage de Xénophon, dont il ne pense pas beaucoup de bien, il a toujours préféré de loin les fabulations d'Homère, ces grandes sagas, dit-il, qui sont autant de voyages dans l'inconnu. C'est plutôt que la littérature et la culture, dans leur rapport à l'histoire, nous envoient fondamentalement, non pas seulement à la tradition et à la continuité, mais tout autant et davantage encore à l'enjeu ou au défi de la liberté. Au terme de ce qu'il faut bien appeler son grand naufrage politique, il me semble que cela demeurait chez René Lévesque comme l'indice le plus sûr de son rapport vivant à la culture et à la littérature, que, par-delà tous les déterminismes et l'idée que l'histoire est un éternel recommencement, il restait de l'espace pour un voyage dans l'inconnu et pour l'agir de sujets historiques refusant l'inertie, refusant la pure répétition qu'impose le cours des choses. Encore jeune, à 21 ou 22 ans, il avait voulu donner lui-même une forme littéraire à cet enjeu essentiel, et je pense que plusieurs devaient le savoir puisque ça a été publié. À moins d'être un fin spécialiste de la vie des écrits de René Lévesque, il reste que c'est un texte peu connu qui s'appelle « Au quatre vents », une courte pièce radiophonique dont Pierre Godin situe la rédaction autour de 1943-44, donc Lévesque a 22, 21, 22 ans, et qui a d'ailleurs été enregistrée devant public par le Théâtre du Nouveau Monde en 1999. Comme le démontre son autobiographie, à laquelle je reviendrai en fin de parcours, cette pièce de jeunesse, un peu naïve et maladroite, manifeste pourtant qu'il y avait chez Lévesque une aspiration, ou qu'il y a eu en tout cas une aspiration à l'écriture et à la littérature, un goût pour la mise en fiction de l'aventure humaine, qu'il avait pu goûter à titre de lecteur chez Homère, chez Jules Verne ou chez Rinquet. Rapidement, la pièce est une allégorie, la rencontre inopinée à un carrefour du firmament des quatre vents, donc est-ouest-nord-sud. Ce sont des vents du vaste monde, témoins de l'humanité et de son histoire à travers les âges. Le vent du sud est plein de soleil, de musique et de rumba. Il n'est qu'un faire-valoir, en fait, pour les vents d'est et d'ouest qui en ont vu d'autres et n'ont surtout pas le cœur à la danse. Le vent d'est, soufflant depuis les confins de l'Asie, a survolé la Russie, Athènes, Rome, mais il n'a trouvé au bout du parcours qu'une Europe ensanglantée, une terre rouge sans. Venu à sa rencontre, le vent d'ouest n'a pas trouvé mieux. L'humanité se complaît dans la violence, l'histoire ne fait que piétiner, les hommes n'ont rien appris. C'est une ménagerie d'animaux qui ont oublié d'être raisonnables, constate le vent du nord, moins directement concerné par tout ce déchaînement. Mais voici l'événement qui fait l'essentiel de la pièce. Au milieu de cette conférence des vents, témoins du désastre de l'histoire, un bruit se fait entendre. C'est une âme qui passe en plein ciel, l'âme d'un homme qui vient de mourir. Cette âme est grise, c'est important, grise comme l'indistinction facile et confortable, comme l'anonymat de ceux qui se perdent dans la masse et se laissent oublier. En un mot, cette âme est grise parce qu'elle est canadienne-française. Toute la suite de la pièce sera un long échange entre l'âme, ou plutôt entre ce fantôme d'homme et les vents du monde. Évidemment, c'est du peuple qu'il va s'agir. L'homme qui vient de mourir ne parvient pas à dire qu'il aime ce peuple, ce peuple gris, trop docile, qui parle beaucoup, mais jamais au bon moment. D'ailleurs, avoue-t-il, il n'y a pas d'amour chez nous, il n'y a que de l'indifférence. En a-t-il toujours été ainsi? Les vents se chargent de rafraîchir la mémoire de cet homme et de son peuple diminué. Le vent d'Est a apporté l'Europe. Il a vu s'établir la colonie de la Nouvelle-France. Les vents du nord, du sud, de l'ouest ont soufflé sur les explorateurs. Lecteur Daniel Elgroux, le jeune Lévesque, insère des scènes historiques, champs pleins et ponts gravés venus de l'Est, radisson et des groseilliers voyageant au nord, la salle et un lieutenant dans le sud louisianais. Quant au vent d'Ouest, il peut évoquer la véranderie, bien sûr. Malgré ces rappels d'une vitalité et d'une aventure passée, l'homme demeure pourtant fatalement résigné. Il est trop tard pour lui et c'est la voix polyphonique des vents qui prend le relais. Si le passé peut servir d'exemple, c'est parce qu'hier, on regardait vers l'avant et qu'on se risquait dans l'inconnu. Et il y a cette phrase qui, je pense, est intéressante, l'histoire ne recommence jamais, proclame le vent du Nord. Les quatre vents iront donc sur Terre transmettre au peuple affadis le message de la vie, de la force, de la grande aventure. Ils porteront avec eux la mémoire européenne, les liens avec le Sud, l'ouverture vers l'Ouest, l'énergie nordique, tandis que l'homme se prépare à affronter, dans la plus grande inquiétude, la justice divine. Réduit à son contenu, ce théâtre peut paraître assez banal. Il est la modeste création d'un jeune homme qui, au tournant des années 1930 et 1940, a lu Lionel Groux, François Hertel, le François Hertel de leur inquiétude, et peut-être aussi certains textes d'André Laurent Daud, bien qu'il ne mentionne pas celui-ci dans ses lectures. L'air du temps est au réveil, au sursaut, à la reprise en main, à la reconquête de soi et d'un certain espace continental. Le discours des vents peut rappeler de loin les voix de Maria Chapdelaine, comme s'il fallait appeler en renfort des voix surnaturelles et cosmiques. La différence, évidemment, est frappante, car si les voix de Louis Aymond se réclament de la continuité et de la fidélité, les vents de René Lévesque refusent le déterminisme et prêchent le saut dans l'inconnu. On peut remarquer, cela dit, que le choix de la forme théâtrale n'était pas neutre. Le jeune Lévesque, qui préférait, comme j'ai dit, de loin les histoires fabuleuses d'Homère au reportage aride de Xénophon, trouve sans doute un vif plaisir à mettre ainsi en fiction un enjeu national et historique. La représentation allégorique des vents lui permet, en outre, d'ouvrir le plus large horizon qui soit, situant ainsi le destin canadien-français dans un espace-temps sans limite, à la fois planétaire et, plus immédiatement, continental. On est en plein ciel, donc encore bien loin du terrain politique, mais ce ciel est à la fois celui de la mort, d'un destin achevé qui ne peut plus se corriger, mais c'est aussi le ciel où soufflent toutes les bourrasques, où rien n'est jamais joué, où il y aura toujours, comme le dit le vent du Nord, des sentiers inconnus aux quatre vents de l'esprit. C'est dire que ces vents sont bien davantage qu'une puissance naturelle. Ils permettent aux jeunes Lévesque de dire le pouvoir de la culture, c'est-à-dire à la fois d'une mémoire assumée et d'un dépassement d'une exigence de création. Évidemment, le mythe du vent appartient, comme vous savez, à toutes les cultures, souffle sur les eaux, respiration du monde, force régénératrice. Et on peut quand même dire aussi au passage que le mythe du vent a été important, voire même vital, dans la poésie québécoise du 20e siècle. On songe au vent du Nord d'Alfred des Rochers. On songe à Anne Hébert, qui souhaite que le vent soit pressenti tel un prophète véhément que l'on respire au centre du cœur. Et bien sûr, on pense aussi à cette strophe magnifique de Gaston Miron, qui vient clore une sorte de complainte du pays affadit, accablé et perdu. Les vents qui changeaient l'essor de place la nuit, vent de rendez-vous, vent aux prunelles solaires, vent tellurique, vent de larmes, vent universel, vent lameutez-le, et de vos bras de fleuve ensemble, enserrez son visage de peuple abîmé. Redonnez-lui la chaleur et la profuse lumière des sillages d'hirondelles. Il ne s'agit pas, vous l'avez deviné, de faire de René Lévesque un poète. Comme il le disait à la nuit de la poésie de mars 1980, les poètes sont ceux qui disent l'idéal, c'est-à-dire qu'il voit ce que les autres n'ont pas encore vu. Mais il me semble qu'il retrouvait quelque chose de sa plus lointaine culture et qu'il avait voulu lui-même pratiquer avant de s'absorber dans le journalisme et la politique en parlant des poètes. Ce rapport à l'imaginaire qui fait partie intégrante de toute culture, ce rapport au mythe, bien plus qu'à l'idéal, qu'il avait retenu des Grecs, c'est-à-dire cette aptitude à dire l'au-delà, l'autre de ce que nous sommes, que cela s'appelle métaphore, symbole ou allégorie. Donc, cette aptitude à nous projeter hors du donné immédiat, hors de tous les déterminismes et les éternels recommencements. Après l'écriture de nos 80, René Lévesque devait s'engager dans des métiers qui mettent en œuvre de manière essentielle le pouvoir du langage, de la parole vive, comme je l'ai dit au début, informer, enseigner, convaincre. Quand on manque de culture, on croit volontiers qu'il s'agit là de tâches dans lesquelles la langue joue un rôle purement instrumental ou véhiculaire. Or, il est clair que jusqu'à la fin de sa vie, Lévesque a pensé le contraire. Rien ne le montre mieux, et je vais retrouver ici tout à fait ce que disait M. Balthazar tout à l'heure, mais en donnant un autre angle, rien ne le montre mieux que la belle page qu'il consacre dans son autobiographie au président Roosevelt. Donc, peut-être l'homme politique qu'il a le plus admiré. Voici ce que dit Lévesque au sujet des dons de communicateurs de Roosevelt, et là je pense qu'on voit très bien cette vision littéraire de Roosevelt. Écoutant ses causeries au coin du feu, cette voix chantante qui rythmait ses phrases comme autant de poèmes en prose, j'enviais ce don qui chaque fois forçait l'attention et créait un suspense en ciselant des mots de tous les jours. Comment mieux dire le mariage rêvé, idéal, entre le discours politique et les qualités esthétiques de la parole? Il ne s'agit plus seulement ici d'une aptitude à convoquer les symboles et les mythes, il s'agit d'une performance proprement littéraire qui met en œuvre une musique, un rythme, une tension, et qui s'avance, dit Lévesque, en ciselant les mots de tous les jours. Cette dernière précision me paraît importante. Peut-être dans la mesure où imprégnés que nous sommes d'une certaine tradition française du discours, nous avons trop tendance à situer la culture du côté de l'éloquence, d'une certaine hauteur oratoire. Il y aurait d'un côté les politiciens cultivés, de plus en plus rares, il est vrai, qui parlent noblement, et il y aurait les populistes qui parlent comme tout le monde. En donnant l'exemple des causeries de Roosevelt, Lévesque dit autre chose, que la mémoire et la proximité, la culture et l'oralité, la forme littéraire et la quotidienneté peuvent aller ensemble. Ce qui est d'ailleurs l'une des grandes réussites de la littérature, et en particulier de la poésie américaine au 20e siècle, cette fusion de la plus haute culture avec la parole commune, avec les mots de tous les jours. Évidemment, il faudrait entreprendre ici toute une analyse des discours, des performances oratoires de René Lévesque, ce pourquoi je n'ai ni le temps, je n'ai pas non plus les moyens, mais il me paraît clair, par contre, que cette fusion de la culture et de l'oralité aura été l'une de ses forces, et que dans les toutes dernières années de sa vie, toute une mémoire et une sensibilité littéraire l'habitaient toujours. Ces textes écrits, d'ailleurs, conservent toujours la vivacité de la parole, la proximité de la voix orale, et ils ne cessent en même temps d'activer tout un répertoire artistique et littéraire. Je pense à un texte comme Libérer l'avenir, un texte qui date de 1985, où on retrouve certaines images mythiques, comme la famine dans le monde qui apparaît comme un intuable chevalier de l'apocalypse, mais aussi toute une série de références à la littérature, le ciel comme un couvercle, l'invitation au voyage, qui sont des images qui viennent de Baudelaire, les frères humains qui viennent de François Villon, telle citation du philosophe Alain, ou sur l'amour de la terre du romancier Bernard Clavel, telle anecdote sur Mozart et le violoniste Yehudi Medwin que l'évêque emprunte aux mémoires de François Mitterrand. Il serait sans doute un peu trop mélodramatique, quoique pas complètement faux, d'affirmer que la littérature et l'écriture ont été pour René Lévesque, à la toute fin de sa vie, l'ultime consolation. Mais tout indique que, politiquement meurtri, il s'est lancé dans l'écriture de son autobiographie avec la même boulimie qu'il avait connue comme lecteur dans la bibliothèque de son père à New Carlyle ou plus tard au collège. Non seulement peut-il d'alors évoquer avec beaucoup de saveur les immenses appétits littéraires de sa jeunesse, mais il peut aussi laisser libre cours à son plaisir de dire et de raconter. Indifférent, comme il l'explique dans son texte liminaire, à tous ses copains, à tous ses grands esprits qui lui ont dit et répété qu'il écrivait encore plus mal qu'il ne parlait, comme si, éternelle antise québécoise, bien parler et bien écrire, devait forcément s'exprimer dans une élégance un peu crispée et engoncée, et guider par cette seule contrainte ne pas faire de faute, alors qu'il y avait chez Lévesque, tant dans son discours que dans son écriture, une assez rare liberté de la langue, une aisance à jouer de tous les registres. Au bout du conte, toutefois, l'héritage littéraire le plus profond qui demeure présent jusqu'à la fin chez René Lévesque, il me semble que c'est le pur pouvoir du récit, ce suspense qu'il percevait dans les causeries de Roosevelt et que lui-même, dès son entrée dans le journalisme, avait senti comme essentiel. Informer, enseigner, convaincre, l'évêque avait compris très tôt que cela devait passer par l'aptitude à raconter, car le récit engage le temps, il tisse le lien entre le passé et l'avenir, entre l'ici et l'ailleurs. Écoutons-le, et je vais terminer avec ça, attendez que je me rappelle, raconter comment à l'époque de la crise du canal de Suez en 1956, il se demandait devant, il était là-bas, il était devant une montagne de notes et d'observations, comment rendre accessible ce conflit aux Québécois pris dans leur actualité immédiate. Et il dit ceci, « Tout le monde se passionnait pour nos petites intrigues familières qui allaient s'éternisant d'un feuilleton à l'autre. Si éloignées fussent-elles de Saint-Denis et Sainte-Catherine, les grandes secousses du monde ne seraient-elles pas au moins aussi captivantes, peuplées qu'elles étaient de personnages ultra-dramatiques et pleines de rebondissements, plus étonnants que ceux de Lemelin et de Grignon. Le fil conducteur était là. Non, sans expliquer, évidemment. Il fallait d'abord raconter et tirer des faits, en tâchant de ne pas les fausser. Un récit, donc, où il y aurait de suspense. Les grands vents n'étaient-ils pas venus raconter à l'homme gris canadien-français l'histoire du monde et l'histoire de son peuple? Raconter le monde, raconter le Québec, c'était là, chez Lévesque, un même projet. Des poèmes en prose de Roosevelt aux histoires de la pente douce et des pays d'en haut de Lemelin et de Grignon, et même jusqu'au fou de Bassan d'Anne-Hébert, dont il aimait beaucoup la situation gaspésienne, il lui avait écrit, d'ailleurs, au sujet de ce roman. Il me semble qu'il demeurait toujours chez Lévesque le désir secret, quelque part, d'égaler la littérature, ou plus justement de lui emprunter ses pouvoirs afin de rétablir les ponts entre le local et l'universel, et surtout pour redonner à l'histoire son suspense, un mot qui revient souvent sous sa plume, sa puissance inventive, cette aptitude à nous projeter au-delà de tous les calculs vers l'inconnu, et ainsi, comme il aimait le dire, à libérer l'avenir. Merci. Merci beaucoup, Pierre Neveu. Alors, la dernière présentation, avec un échange. Alors, je m'excuse d'avance auprès de M. Lévesque, parce que je devrais quitter probablement la fin, mais je lirai votre texte, que je sais qui existe, et je m'excuse aussi auprès de l'Assemblée si je dois quitter un peu avant la fin. Céline Saint-Pierre sera là pour reprendre ma place. Alors, cette dernière présentation, donc, ce matin, de M. Lévesque. Alors, René Lévesque, de quelques influences de ses années d'apprentissage politique au sein du Parti libéral du Québec qui ont marqué son héritage. M. Lévesque. Merci, Mme Simard. Tout d'abord, une précision. Je n'ai aucun lien de parenté avec René Lévesque. Ni non plus, ni non plus, étant, je ne suis pas plus son fils illégitime. Alors, j'ai intitulé cette communication de l'influence de Georges-Émile Lapalme et de Gérard Bredé sur l'héritage collégué René Lévesque. Considérant la richesse de la carrière de René Lévesque, les aspects concernant son héritage sont nombreux. Devant le choix qui s'offrait à moi, il m'est apparu difficile de choisir. J'aurais pu, par exemple, aborder plusieurs aspects de sa carrière politique. Je pense ici à son intérêt pour les plus démunis de la société, les personnes handicapées, notamment, qu'il a découvert au début des années 60. Et il suffit de relire les lignes qu'il consacre à ce sujet-là dans ses mémoires pour s'en convaincre. Je pense également aux Autochtones vivant dans le nord du Québec, dont il s'est intéressé dès le début des années 60, de même qu'au développement du nord québécois. Il considérait d'ailleurs que le Québec devait absolument s'intéresser à cette partie du territoire, à ses habitants, tant pour leur avenir à eux qu'à celui du Québec. D'ailleurs, si vous portez une attention particulière à la disposition de sa statue sur les portaires de l'Assemblée nationale, vous allez regarder qu'il est le seul qui regarde en direction du nord. Et ce qui est fascinant avec la disposition des statues, si vous me permettez une parenthèse, et ne vous inquiétez pas, je vais la refermer, sur les portaires de l'Assemblée nationale, la statuaire politique est fascinante. Chacun est représenté avec, possiblement, les points importants de leur carrière. Pensez, par exemple, à Maurice Duplessis, qui regarde vers les États-Unis, soit pour voir où sont allées les richesses naturelles du Québec, soit encore pour admirer peut-être les Yankees de New York au loin. Adélar Godbout, par exemple, vous regarderez bien, il regarde en direction d'Ottawa. Honoré Mercier regarde Outre-Atlantique, probablement vers la France. Robert Bourassa, quant à lui, regarde en direction d'Honoré Mercier et de Louis-Hippolyte Lafontaine, semblant hésiter entre les deux. Quant à Jean Lesage, il fixe du regard ce qui était jadis le siège de l'État du Québec, c'est-à-dire, anciennement, l'édifice communément appelé le bunker où siégeait le Conseil des ministres, alors que le siège administratif de l'État du Québec se trouve maintenant derrière lui, semblant vouloir lui faire un pied de nez, ou bien est-il lui-même en train de se dire que l'État du Québec, finalement, tourne autour de lui? Fermons la parenthèse. Je disais donc que les éléments de son héritage et des influences qu'a reçues René Lévesque sont multiples. Pour ma part, dans le cadre de la présente communication, j'ai plutôt choisi de m'intéresser à deux personnes qui ont eu une influence marquante sur l'héritage qu'a légué René Lévesque, et je pense à Georges-Émile Lapalme, dans un premier temps, et Gérard Bradé. L'influence de Lapalme a été fort importante, à plus d'un titre. C'est Georges-Émile Lapalme qui est responsable de la venue de René Lévesque en politique. Sans Lapalme, René Lévesque n'aurait probablement jamais fait le saut en politique en mai 1960. À l'occasion du colloque sur Lapalme en 1987, René Lévesque rappelait l'effet que lui avait fait la lecture du programme électoral libéral de 1960 en ses termes. Et c'est René Lévesque qui parle « Quand j'ai lu ça, moi, ça m'a paru être pour l'époque une sorte de révélation de tout ce qu'on devait appeler plus tard la Révolution tranquille. Une sorte de renouveau, le début d'un temps nouveau. Je me suis dit, ça vaut la peine de s'embarquer. On avait vraiment l'impression de saisir quelque chose de concret et qui poussait vers l'avenir. Curieusement, d'ailleurs, c'est M. Lapalme qui, et c'est toujours René Lévesque qui parle, à cause de tout ça, dans mon modeste cas personnel, m'a amené à la politique. Mais outre ces idées, le fait que Lapalme soit un homme politique d'une grande probité va aussi contribuer à amener René Lévesque à faire de la politique. René Lévesque a déjà souligné qu'il avait appris, avec l'exemple de Lapalme, qu'il était possible de faire de la politique et de rester honnête. Ici, si vous me permettez, j'ouvre une autre parenthèse. Ne vous inquiétez pas, je la referme aussi. Pas tout de suite. Non, je viens de me rendre compte qu'on vient de changer de personne, alors je me suis demandé où j'étais rendu. Mais le temps ne change pas. Faites-vous en pas, je reviens. Ici, si vous me le permettez, je vous invite à un petit retour en arrière en vous proposant la lecture d'un extrait d'une lettre, demeurée inédite à ce jour à ma connaissance, et qui a été envoyée à Georges-Émile Lapalme deux jours seulement après la victoire électorale du 22 juin 1960. Dans cette lettre, on y lit. « Cher M. Lapalme, comme je suis heureux. Je suis heureux pour vous, d'abord, bien sûr. Le soir de la victoire, j'étais avec René Lévesque, avec qui j'ai fait la campagne et frôlé de près les mitraillettes de la paigre électorale. Et je lui disais souvent « Le gars qui mérite le plus cette victoire et son témoignage, c'est M. Lapalme. » C'est avec la plus fervente émotion que je pensais que nous pensions tous les deux à ce que le parti vaudois. Sur le plan des idées, puisque c'est vous qui lui avez donné ses meilleurs. Sur le plan du courage aussi, puisque les coups les plus durs de la dictature de l'Union nationale, c'est vous qui les avez reçus et que vous avez été le plus éprouvé de tous les libéraux. Vous méritez la plus grande part de la joie, puisque vous avez eu la plus grande part de l'épreuve. » On continue toujours la lecture de cette lettre de juin 1960. « Vous représentez aux yeux des libéraux et des démocrates, M. Lapalme, de la nation, des valeurs de droiture et d'incorruptibilité qui justifient et expliquent tous les espoirs de restauration que votre victoire a fait naître. Il semble qu'avec vous, parmi eux, la corruption, quelle qu'elle soit, devient impossible et qu'un retour aux mœurs politiques qui nous affligent depuis 50 ans est impensable. » Si vous saviez, comme ça nous fait du bien de penser que désormais, l'honnêteté en politique n'est plus un rêve illusoire, caressé par chaque génération de citoyens, mais déçu à chaque fois, mais bien une réalité toute proche dont l'expérience va être enfin faite. C'est avec une joie enthousiaste que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour aider René dans Montréal-Laurier. J'ai vu des choses-là qui m'ont fait mal à l'intelligence et au cœur. Je ne croyais pas que ce fût possible, et j'ai mesuré jusqu'à quel point le régime était pourri. Je vous l'affirme, le courage de cet homme, en parlant de René Lévesque, est une chose extraordinaire. Son intelligence est une séduction et son dynamisme une merveille. Il est d'une droiture peu commune. Je crois qu'il appartient à la même race spirituelle que vous, et je ne doute pas que vous trouviez en lui un frère d'âme capable de donner l'envergure et de la couleur à vos combats communs. Je compte parmi les grandes joies de mon existence l'occasion qui m'a été donné de lutter à ses côtés. Je me demande d'ailleurs qu'à recommencer dès que le besoin se fait ressentir. Ce sera ma modeste contribution au bien commun. J'espère que le nettoyage des écuries d'Augias ne vous obligerait pas à porter un masque à gaz. Et cette lettre est signée Doris Lussier. Et ce n'est pas 20 ans après sa mort ou ces choses-là qu'on peut voir déjà la personnalité de René Lévesque. Est-il besoin de rappeler que La Palme a été chef du Parti libéral, un père de bain, lui aussi, de 1950 à 1958, qui n'a jamais devenu premier ministre et qui a mené un combat pour l'intégrité en politique et l'abolition du patronage en travaillant à démocratiser le Parti libéral du Québec et à démocratiser la politique au Québec? Selon Gérard Bradé, qui lui a secondé, qui est un organisateur électoral des années 50 et au début 60, La Palme devrait être reconnue comme le père de la démocratisation de la politique au Québec. À l'époque du Plessis, La Palme est presque un extraterrestre qui s'est égaré en politique. Selon Paul Gérin-Lajoie, les qualités de La Palme avaient même donné naissance à une expression qu'on entendait sur bien des lèvres à l'époque. La Palme est trop honnête pour être en politique. Et c'est ici que j'ouvre ma parenthèse. C'est tout de même curieux parce que j'ai souvent entendu dire que des personnes étaient trop honnêtes pour faire de la politique. Je l'ai entendu dire de René Lévesque. Mais pourtant, je n'ai jamais entendu dire que quelqu'un était trop magouilleur pour faire de la politique. Alors, si vous voulez, dorénavant, je vous suggère qu'on commence à changer de discours et qu'on dise dorénavant qu'on ne se gênera plus pour dire qu'une personne est beaucoup trop magouilleuse pour faire de la politique. Fin de la parenthèse. Tout au long des années 60, tout au long de la Révolution tranquille, Georges-Émile Lapalme n'allait pas être seulement qu'un frère d'armes aux côtés de René Lévesque et de quelques autres dans leur lutte pour tenter d'éradiquer ce chiendent politique que constitue le patronage sous toutes ses formes. Dans les faits, il allait aussi être en quelque sorte un mentor pour René Lévesque. C'est la panne qui va appuyer René Lévesque pour la nationalisation de l'électricité lors du lac à l'épaule en septembre 1962. À ce propos, René Lévesque dit « Je sais pertinemment que quand est venu le moment décisif, c'est lui qui a pesé peut-être plus que n'importe qui d'autre sur une décision qui s'imposait. » Après la défaite électorale des libéraux en juin 1966, c'est aussi vers Georges-Émile Lapalme que René Lévesque va se tourner et à qui il va demander conseil. Il est dans une longue lettre de 14 pages datée du 28 juin 1966, donc à peu près trois semaines après la défaite électorale des libéraux, et je crois que cette lettre demeure toujours inédite à ce jour. Alors, si vous me permettez, je vais vous lire quelques passages de cette lettre parce qu'elle est fort importante pour la suite des choses sur la carrière de René Lévesque. Dans cette lettre, Lapalme réfléchit à ce que René Lévesque lui a demandé concernant la politique provinciale dans son état actuel. On se situe en juin 1966. Et il tente de répondre à la question que René Lévesque se pose alors. Qu'est-ce que le Parti libéral? Il y en a peut-être qui se la posent encore aujourd'hui, mais ça, c'est autre chose. Dans cette lettre, Lapalme lit ses réflexions sur l'organisation du Parti et il se questionne surtout au sujet des idées qui animent le PLQ. Y a-t-il une idéologie libérale du Québec? Que sommes-nous comme partis politiques dans le domaine de la pensée? Où devons-nous aller? Avez-vous remarqué qu'on ne se demande jamais qu'est-ce que l'Union nationale? On semble prendre pour acquis que ce parti n'est qu'un agrégat d'appétit et de compromissions culminant dans le pouvoir. Qu'est-ce que le Parti libéral? Répond Georges-Émile Lapalme. Entre le prêt agricole de l'Union nationale et la nationalisation du Parti libéral, entre la construction d'écoles de rang de l'Union nationale et la charte de l'éducation du Parti libéral, entre les subventions directes aux fanfares de Sainte-Rose du dégelé ou de Sainte-Émilie de l'énergie de l'Union nationale et la politique culturelle du Parti libéral, il y a précisément place pour une seule question. Qu'est-ce que le Parti libéral? Instinctivement, on pense à son nationalisme progressif, nationalisation, etc., à son progressisme social en éducation dans le domaine de la culture, de la restructuration, surtout promise, de sa politique sociale. Et la panne de poursuivre. Vous savez, l'opposition est une chose magnifique. Vous souriez, évidemment, moi aussi. C'est vrai quand même, car c'est le temps des rêves, et quand plus tard il nous est donné de transposer ses rêves dans la réalité, c'est assez excitant. Il est vrai que peu après, on se met à regretter le temps de l'opposition. Mais si vous me le permettez, rêvons donc, lui propose la panne. La panne propose alors à René Lévesque quatre rêves ou quatre actions à entreprendre. Premièrement, il faut ramasser la troupe et refaire l'équipe. Il faut une discipline des idées autant qu'une discipline de groupe. Il faut reprendre le programme du parti en entier, le programme électoral de 1966. Il n'a créé aucun impact et personne ne l'a digéré parce que personne ne l'a lu. Ce programme, tel qu'il a été mis devant le public, constitue un bel effort de déshumanisation de la politique. Ici, je vous signale que ça devait être une méchante claque pour René Lévesque. C'est lui, dans ses mémoires, qui raconte qu'il avait rédigé le programme de 1966. Et la panne de poursuivre au sujet de la pensée constitutionnelle du Parti libéral. Présentement, c'est sur le terrain constitutionnel seulement que l'adversaire peut prendre une forte avance et même déclencher une élection qui nous serait fatale. Nous sommes très faibles de ce côté. Le premier ministre actuel, Daniel Johnson-Pair, parle d'une nouvelle constitution depuis 1961. Nous n'avons parlé que d'amendements. Nous avons tiré de l'arrière avec l'affaire Fulton-Favreau. Puis encore, nous avons reculé. « Avons-nous une politique constitutionnelle autre que celle du retrait des plans conjoints ? Statut particulier, état associé, statut quo ? Craignons-nous de déplaire ? Demande la panne. Il y a du pain sur la planche. » Quatrième action, quatrième rêve. La famille. Ce n'est pas nouveau. Je reviens à mes vieilles choses qui étaient celles du Parti en 1950. Vous vous rappelez peut-être le slogan « Justice sociale » de 1952 ? La justice sociale, au moment où elle franchit le seuil familial, pénètre au cœur de la société. Être socialement juste pour la famille, c'est lui faciliter l'éducation de ses enfants. C'est ne pas permettre sa déchéance dans les taux dits. C'est l'aider à édifier sa maison. C'est ne pas limiter la santé à la mesure de la richesse. C'est porter son niveau de vie à une élévation raisonnable. C'est s'intéresser à la vieillesse, non pas sous l'image de l'assisté publique, mais sous l'image du vieillard capable d'assurer sa liberté. Un droit à l'espérance et ne pas le condamner à rester rivé toute sa vie près d'une fenêtre, sans recours, soutenu seulement par des parents âgés. Lui dont l'esprit est clair dans un corps infirme. C'est en un mot donné à l'homme la première place dans les préoccupations des gouvernements. Concernant les jeunes, il lui dit « N'ayant pas eu de maîtres à penser, ils se sont égayés dans une poussière d'options. Nous les avons regardés uniquement comme des révoltés qu'il s'agissait d'assagir. » Je me demande donc si la jeunesse ne devrait pas avoir son propre porte-voix, journal ou autre chose de percutant, d'où sortirait peut-être une vedette chef de file. Regardez le cas de Marcel Mars. La panne conclut sa lettre en soulignant « Nous sommes d'accord, vous et moi, sur un point vital, à savoir maintenir en place le chef actuel, Jean Lessage. Celui-ci nous ont fait perdre, ceux qui nous ont fait perdre l'élection sont toujours en place et agissent encore comme s'ils étaient les maîtres du parti. Le limogèges nécessaire, semble-t-il, ne les atteindra pas. S'il en est ainsi, vous aurez de plus en plus le droit de vous demander « Qu'est-ce que le parti libéral? » En terminant, il lui dit « Vous avez un beau groupe avec vous, et si j'étais à votre place, je leur demanderais de ne pas disperser leurs idées, ni de les lancer immédiatement dans le public avant de les avoir mûris. » Fin de la citation de la lettre de la panne à René Lévesque. Dans les faits, cette lettre, en quelque sorte, a tracé le programme pour toute la suite pour René Lévesque. Il ne lui dit pas de fonder un parti souverainiste ou de prôner la souveraineté d'association, mais tous les éléments qui allaient mener René Lévesque pour la suite de sa carrière y sont, s'y trouvent. La deuxième personne qui a exercé une grande influence sur René Lévesque, c'est Gérard Bradé. Gérard Bradé, ancien journaliste, ancien collègue de René Lévesque à Radio-Canada, il écrivait également des sketchs pour la radio, alors c'est probablement à ce moment-là qu'ils ont pu collaborer, a été organisateur adjoint pour la région de Montréal lors des élections générales de 1956, 1960 et 1962. C'est lui, Gérard Bradé, qui va expliquer les dédales de la caisse électorale à René Lévesque. René Lévesque considérait la caisse électorale comme un des poisons permanents de notre système politique, ce que M. Jean-Jacques Simard tantôt considérait comme des petits parasites, lui considérait ça comme un poison. René Lévesque dit « Si je vous suis bien, Gérard, si jamais nous prenions le pouvoir, il faudrait éliminer la caisse électorale », demande René Lévesque à Gérard Bradé, et Gérard Bradé de lui répondre « C'est urgent, avec conviction ». C'est Gérard Bradé qui va garder un oeil sur la campagne de René Lévesque dans Montréal-Laurier, en avertissant le député fédéral à Zélius Denis de ne pas collaborer avec les unionistes pour nuire à son élection, sans quoi les libéraux provinciaux allaient le faire battre à la prochaine élection. Je vous fais grâce à tout ce qu'il y a autour des pactes de non-intervention qui existaient entre les libéraux fédéraux et l'Union nationale à l'époque. En juin 1963, Gérard Bradé quitte le Parti libéral du Québec pour aller travailler avec Maurice Lamontagne, alors secrétaire d'État du Canada, dans le cabinet de Lester B. Pearson. Gérard Bradé va alors avoir une influence indirecte sur René Lévesque, parce que c'est lui qui va, une fois rendu à Ottawa, influencer Maurice Lamontagne dans l'institution et la composition d'un comité consultatif, dans le but de faire enquête et rapport sur les mesures souhaitables et réalisables à prendre en vue de limiter et de contrôler les dépenses d'élection fédérales. Je vous fais grâce de tout le contexte qui amène la création de ce comité, mais disons que le fruit du travail de ce comité est mieux connu sous le nom du rapport Barbeau. Publié en octobre 1966, ce rapport constitue un document fort important dans la carrière de René Lévesque. Pourtant, on en parle très peu, et René Lévesque, c'est un document qu'il a lu dès sa sortie. Qu'est-ce qu'il y avait dans le rapport Barbeau? Reconnaissance légale des partis politiques et l'obligation de rendre compte annuellement des revenus et des dépenses pour les candidats et les partis. Le financement par l'État de certaines dépenses électorales, la réduction de la durée des campagnes électorales, le plafonnement des dépenses de publicité et accorder un dégrèvement d'impôts pour les petites contributions des citoyens. Bref, ce que vous retrouvez dans la loi électorale de 1977, vous allez avoir les origines dans le rapport Barbeau, publié douze ans auparavant. Onze ans auparavant. Sur la scène fédérale, il faudra attendre au moins une quarantaine d'années avant de voir certaines mesures du rapport mis en place. Qu'est-il advenu de ces influences de René Lévesque à parer son passage au Parti libéral? Les influences de la panne, M. Gérard Bradé, concernant la force des idées en politique et la question du financement des partis politiques et la fin du patronage ont été au cœur de sa carrière par la suite. En ce qui concerne les idées, il aurait compris qu'il était difficile de procéder à la pièce pour rénover l'État québécois sans un plan d'ensemble, comme lui avait indiqué la panne dans sa lettre de juillet 1966. C'est pourquoi Lévesque, après réflexion, en est venu à la conclusion qu'il fallait la souveraineté du Québec, sans quoi il se condamnait à constamment rafistoler la maison. Quant à l'intégrité politique, qui peut mentionner un seul scandale sous l'administration de René Lévesque? Qui peut mentionner un seul ministre qui a dû démissionner pour malversation? Au cours de ces années à diriger le Québec, il se sera employé à faire adopter une loi sur le financement politique. Un système d'octroi des contrats gouvernementaux par l'enregistrement des entreprises. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Rosalie. Rosalie, c'était le nom du système d'inscription. Pourtant, on n'en a à peu près plus parlé aujourd'hui. Je ne sais pas si Rosalie est morte ou quoi, mais en sortant d'ici, on part à la recherche, tout le monde, de Rosalie. Alors, des primes de départ pour le personnel politique afin que celui-ci ne bénéficie pas de passe-droit pour accéder à des emplois à vie dans la fonction publique à la suite de leur passage en politique. Vingt ans après sa mort, aucun squelette ne semble être sorti du placard. Pas encore, tout le moins. Et pourtant, je ne suis pas simplement certain qu'il y en aurait eu plusieurs qui se seraient fait un point d'honneur de révéler la moindre petite malversation pour terminer sa réputation si tel avait été le cas. Vingt ans maintenant après son décès, que reste-t-il de ces éléments de son héritage? Depuis son décès en 1987, il n'y a à peu près pas une journée où des malversations dans le financement des partis politiques ont été relevées. En croire les différents rapports publiés par le directeur général des élections au Québec au cours des derniers mois et de ce qu'on lit dans les journaux, il semble même que les mesures adoptées pourraient éradiquer ce chien-dent ont échoué et qu'ils semblent revenir en force. Qui pourrait dire aujourd'hui que les soumissions publiques se font dans le respect intégral d'une saine compétition? Qui croit aujourd'hui que les concours publics pour combler des postes, non seulement dans la fonction publique, mais aussi dans le pari public, ne sont pas des affichages bidons et que les postes ne sont pas déjà attribués à des personnes en particulier? De plus, depuis 1984, Lévesque a démissionné en 1985, soit un an plus tard, sur la scène fédérale à Ottawa, quatre hommes politiques, provenant tous du Québec, de cette société dont on dit que les mœurs ont été améliorées, ont occupé les plus hautes fonctions au Canada, soit celles de premiers ministres. Pierre-Éliott Trudeau a démissionné après avoir fait une orgie de nomination partisane en février 1984. Brian Mulroney s'était engagé à faire le ménage alors que de nombreuses malversations étaient soulevées durant son règne et que plusieurs de ses ministres ont dû démissionner, sans compter les révélations les plus récentes à son sujet. Jean Chrétien avait promis lors des élections fédérales de 1993 de faire le ménage à son tour dans les écuries d'Ogios. On se rappellera le scandale des commandites, le club de golf de grand-mère. Enfin, que penser du passage de Paul Martin alors que ses propres investissements étaient dans un autre pays pour payer moins d'impôts et qu'il aurait fait adopter une loi à l'avantage de ses entreprises. Une chose me semble toutefois certaine. Qui peut imaginer un seul instant René Lévesque, premier ministre, en train d'essayer d'obtenir un avantage personnel pour lui ou pour les siens? Qui peut imaginer René Lévesque en train de discuter du poste attribué à un de ses chums? Lorsqu'il est entré en politique, il dit « je n'avais pas l'argent, ça ne m'intéressait pas et j'avais la chance d'avoir des chums qui n'en avaient pas trop, ce qui m'a facilité la tâche. » Donc, dans son cas, tout comme Lapam, la question ne se pose même pas. Somme toute, à la lumière de ce qui précède, René Lévesque, à la suite de Georges-Émile Lapam et Gérard Bradé, m'a verrait comme une exception en politique. Des exceptions qu'on se doit de multiplier, de faire connaître et d'en faire la règle car il en va du bien commun. Voilà pourquoi il m'a semblé essentiel de rappeler ses influences et ses aspects de l'héritage de René Lévesque. Je vous remercie. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.